Salut les filles, donc aujourd'hui j'ai décidé, désolée pour le temps d'attente entre les dernières vidéos et celle-là, j'ai eu un petit peu de contre-temps. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur les produits au quotidien, soit pour les soins du visage, donc pas maquillage aujourd'hui, ou les soins du corps qui me plaisent le plus, que j'utilise vraiment et qui marchent. Et également quelques-uns qui ne m'ont pas du tout plu. Donc on va commencer par ceux qui me plaisent. Donc le matin, je me réveille et qu'est-ce que je fais ? Je mets de l'eau de rose. Donc après là, c'est juste que je galère en ce moment à trouver l'eau de rose parce que mon eau de rose préférée, c'est celle de Corinne de Farme, elle est vraiment géniale. Mais je ne retrouve pas en ce moment, donc je prends celle-là, donc Christian Lénard qu'on trouve à peu près partout. Mais ouais, elle est pas mal, mais elle est quand même moins bien que Corinne de Farme, donc si vous souhaitez en acheter, prenez Corinne de Farme. En plus, ce n'est pas la plus chère et c'est la mieux. Donc ensuite, qu'est-ce que je mets après ça ? Je mets une crème hydratante. Donc avant, j'étais, je suis toujours chez Caudalie d'ailleurs, j'avais testé la Vinosource Crème Sorbet Désaltérante. Donc, pourquoi il y a autant de lumière ? Donc voilà, la crème sorbet, elle est rose et blanche. Alors, ça coûte cher, enfin cher, ça dépend des marques, comparé à Monoprix, c'est très cher. Et comparé à Lancôme, c'est pas cher. Ça coûte à peu près 16€, il y a 40ml, mais honnêtement, j'ai fait 3 mois et demi avec en en mettant tous les matins sur la tête. Donc, ça va quand même. Après, la texture, si vous avez vraiment une peau déshydratée comme il y a marqué dessus, ne prenez pas ça. Ça fait vraiment pas les peaux déshydratées. Ça fait, je sais pas, la texture est bizarre. Là, c'est frais, c'est cool à mettre, mais j'ai pas l'impression que ça hydrate vraiment vraiment à fond, quoi. Donc moi, j'ai une peau mixte, franchement, pour une peau mixte, c'est cool, ça fait pas la peau grasse au milieu. Donc, elle est plutôt bien pour ça. Après, c'est vrai que la peau déshydratée, elle passe votre chemin, quoi. C'est vraiment pas... Mais c'est la texture qui me dérange quand même. Enfin, elle est bien, mais voilà, j'ai pas un coup de cœur pour la texture. Ce qui fait que là, j'ai acheté il y a quelques jours, toujours chez Caudalie, une autre crème hydratante qui s'appelle Première Vendange. Donc, le tube, il est comme ça, quoi. Donc, Première Vendange, crème hydratante. Et ça, c'est énorme. Parce que franchement, la texture, c'est carrément pas la même. C'est un peu plus épais. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un truc qui va pénétrer la peau contrairement à l'autre. Et elle est top. Elle donne pas de boutons. Donc, c'est plutôt bien. Parce que moi, j'ai des boutons pour rien. Donc, non, elle est cool. Franchement, Première Vendange, crème hydratante. Pas de boutons pour tout type de peau. Elle rend pas la peau grasse. Et quand on se travaille le matin, on a la peau douce. Plus belle que la veille. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, moi, c'est vrai que je la mets le matin. Donc, je l'ai mise le soir, la dernière fois pour tester, quoi. Mais voilà, pour le matin, elle est géniale. On peut appliquer sa base de maquillage. Enfin, vraiment, quoi, 20 minutes après, c'est bon, quoi. Ça fait pas une peau super luisante, style spotlight, quoi. Donc, après, mon truc préféré, c'est l'huile d'argan. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment génial. Ça fait deux ans que je l'utilise. Alors, de la pure. Moi, j'ai de chez Mariono. Après, je sais pas si cette gamme se vend ailleurs que chez Mariono. J'en sais rien du tout. C'est la Lift Argan. C'est 100% pure. Et en plus, je crois qu'elle est bio. Enfin, moi, honnêtement, je m'en fous du bio ou du pas bio. Mais elle est bio, ouais. Donc, c'est 15 euros. Il y a 100 millilitres. Mais alors, pour vous donner une indication, enfin, ça fait deux mois que je l'utilise. Il reste un tiers du flacon, quoi. Et donc, moi, j'avais des boutons. J'en ai toujours, mais pas beaucoup. Et ça, c'est top le soir. Vous vous en mettez une couche sur la tête. Alors, par contre, si vous avez un copain, c'est pas très pratique. Mais bon, il va s'y faire. Une couche sur la tête. Et puis, si vous avez des boutons sur le devant, par exemple, ou même des tout petits styles peau sensible, des petits boutons couleur peau, quoi. Vous vous en mettez devant. Et ceux qui ont des boutons aussi derrière, vous vous en badigeonnez partout où vous en avez, quoi. Et franchement, vous vous réveillez le matin, la différence, ça se voit tout de suite. Et au bout de quoi ? Je sais pas, deux, trois semaines, les boutons, ils ont réduit de, je sais pas, la moitié au moins, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien. Et malgré le fait que ce soit gras, bah, justement, c'est la meilleure chose sur les boutons. Et c'est pas les produits type, enfin, je sais pas, Garnier, enfin, IVA, je sais pas quoi, là, qui font, qui assèchent la peau. Et au final, deux mois plus tard, vous avez encore plus de boutons qu'avant. Donc, l'huile d'argan, c'est top. Je pense qu'il y a d'autres huiles aussi qui doivent être efficaces, mais c'est vrai que j'ai pas envie de me badigeonner d'huile d'olive, même si c'est moins cher, parce que sentir, bon, sentir les grillades ou la salade verte avant d'aller se coucher, c'est pas terrible. Donc, ça, c'est mon produit. Après, je viens de découvrir un truc. Je l'ai acheté il y a un mois. Ça, c'est mon coup de cœur du mois. C'est un... Je suis pas trop au gommage de la peau du visage. On va dire que j'ai un peu la flemme. Les deux derniers, ils ont fini la poubelle. Je les ai utilisés deux fois. Mais celui-là, il est vraiment trop bien. On dirait un bonbon, quoi. C'est vraiment... C'est le bio beauté de Nuxe. Là, encore un truc bio. Et c'est aux fruits rouges. C'est énorme. C'est dommage que vous puissiez pas sentir l'odeur d'ici, parce que franchement, c'est top. Et puis là, c'est pas de l'air mac. Ça gomme vraiment. Ça arrache pas la peau. Ça gomme bien. On voit vraiment les pépins de raisin. Enfin, c'est vraiment stylé. Et je suis une gamine. Et franchement, énorme. Pour les peaux sèches. Ah oui, en plus, ça s'applique sur la peau sèche. Pas besoin de la mouiller avant. Et c'est top, parce que même si ça gomme, ça laisse la peau comme si c'était une crème hydratante en plus d'un gommage. Ça fait pas tout sec et après, on se met une crème pour hydrater. Ça laisse une peau gommée, mais déjà hydratée. C'est génial. Franchement, c'est top. N'hésitez pas. C'est 11 euros, je crois. Mais franchement, pour une fois par semaine, ça va. Ensuite, mon démaquillant fétiche. Enfin, après, je pense qu'il y en a des plus efficaces dans les gammes de maquillage, style Make Up For Ever et tout. Ils sont pas mal aussi. Mais après, au niveau du prix, bon, voilà. Donc, Barbara Gould intégrale, top. Pareil, l'odeur, elle est trop stylée. Le flacon est trop stylé. Ça enlève tout. Les maquillages waterproof. Ça hydrate la peau. Enfin, franchement, génial. Et pour les peaux, que ce soit à bouton, sensible, etc., c'est génial. Et mon dernier coup de cœur. Alors, c'est cool, il y a encore le prix dessus. C'est la Caudalie pour le corps. Je suis vraiment de la pub pour Caudalie. Soin corps nourrissant. Et je l'ai prise parce qu'elle est antioxydante. Donc après, tous les trucs du style, il y a plein de polyphénols dedans, il n'y a pas de parabènes. Mais c'est surtout pour le côté antioxydant. Je me suis dit, tiens, je suis trop jeune pour me mettre une crème antiride. Surtout pour le corps, je pense que ça doit coûter bonbon si on s'en étale. Et donc, ouais, antioxydant, c'est ce qu'on m'a dit. Soit dans le monde de la beauté, soit quand on lit les magazines, les trucs comme ça. Apparemment, antioxydant, c'est la meilleure cure d'attaque quand on attaque la bonne vingtaine. Donc, ça coûte 19 euros, un peu cher. Il y a 400 millilitres. Après, sur Internet, j'ai vu qu'on peut la trouver à 15-16 euros sur les parapharmacies Internet. Franchement, elle est trop bien, elle hydrate bien. En plus, moi, j'ai vraiment une peau de croco. C'est bien, avoir les boutons en haut et une peau sèche en bas, c'est vraiment la peau idéale. Donc, elle hydrate bien. L'odeur, je ne sais pas, ce n'est pas une odeur style bonbon ou quoi, mais c'est une odeur de crème. J'adore. Et donc, pour justement passer aux produits que je n'aime pas, vu que c'est vrai que 19 euros, lâcher 19 euros tous les deux mois dans une crème hydratante pour le corps, bon, voilà, je me suis dit, tiens, on va prendre de la Mixa, parce qu'il y avait des bonnes notes sur beautétest.com. Donc, j'ai pris le pot extra sèche à l'anthoïne. Bah, ouais, c'est, je ne sais pas, 250ml, 3 euros et quelques, certes, c'est moins cher. Mais après, l'odeur, l'odeur m'ennuie déjà. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un médicament, je ne sais pas. Et honnêtement, on va dire, il y a des parabènes, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc, honnêtement, je ne sais pas, l'hydratation, c'est fluide, ça glisse bien sur le corps, mais j'ai l'impression que ça ne fait rien de l'hydratation, ou pas grand-chose, ou pas sur le long terme, en tout cas. Donc, je préfère un truc où il y a moins de pub, genre ça, il n'y a pas de pub, et qui marche vraiment. On va mettre 5 euros de plus, au final, pour la même contenance, parce que là, c'est quand même du 250, donc à 4 euros, 7 euros et quelques. Ouais, bon, ok, je mets 10 euros de plus. 10 euros de plus, mais honnêtement, ça marche vraiment bien. Et puis, c'est cool d'avoir le petit côté actif, anti-oxydant, anti-vélissement de la peau, c'est plutôt chouette, quoi. Donc, voilà, le mixa, bon, après, quand on n'a pas envie de lâcher trop d'argent dans une crème hydratante, qu'on n'a pas encore ridé jusqu'au pied, je pense que c'est bon, on peut prendre de la mixa. Et donc, ensuite, deux produits que je n'ai pas, vraiment pas cette fois. J'avais pris ça, une fois où mon noeud rose était en rupture de stock, donc c'est soin essentiel, lotion, tonique, confort, à l'extrait de rose, garnier, ou alors apaiser et adoucier mes fesses, parce que franchement, j'ai pas une peau non plus hyper réactive, et je me suis mis ça sur le buste, ça m'a piqué, mais vraiment, et en plus, je l'ai vidé, parce que je n'aime pas gâcher. Mais, je ne sais pas, ça pique, là, on se sent vraiment tout sec, après, on a envie de se mettre une crème hydratante, alors qu'avec la vraie eau de rose, ça ne fait pas du tout ça, quoi. La vraie eau de rose, c'est frais, ça réveille, ça adoucit vraiment, et la crème hydratante, après, c'est un plaisir, ce n'est pas du style, au feu, au feu, il faut que je mette une crème. Donc, franchement, je ne conseille pas, et encore moins pour les peaux sensibles, à boutons, réactifs, etc., et je pense que, là, je vais vous montrer le produit que je déteste le plus, et en plus, je suis trop dégoûtée, parce que j'ai dû lâcher, quoi, 10 euros pour acheter cette merde, il faut le dire. Donc, c'est le couvent des Minimes, chez Marionneau, bon, là, on va pas grand-chose. Le baume, miel, je ne sais pas quoi, là, pfff, ouais, donc, miel au miel, quoi. L'odeur, c'est une horreur, je ne sais pas, c'est horrible, quoi, j'adore le miel, mais là, c'est vraiment, ça pue, et en plus, quand on en met sur les lèvres, ça a un goût, quoi, et j'aime pas les labellos qui ont un goût, enfin, je ne sais pas, moi, par exemple, quand on met du labellos sans teurcerise, enfin, même si labellos, c'est pas trop la référence en matière de baume, mais, voilà, on se lèche la bouche, il n'y a pas un goût de cerise, quoi, c'est l'odeur, mais ça, c'est un goût sur les lèvres, mais dégueulasse, franchement dégueulasse. C'est, je sais pas, je ne saurais pas décrire le goût, c'est juste, j'en ai mis une fois, et j'ai pas réussi à m'endormir tellement, tellement, j'avais l'impression que ça me rentrait dans la bouche et tout, c'est vraiment horrible, donc celui-là, je pense vraiment que je l'ai jeté, pour le coup. Après, peut-être qu'il est efficace, j'en sais rien, mais c'est tellement insupportable, cette odeur, que, enfin, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes produits de beauté, donc, voilà, pour le corps, huile, d'argan, plus qu'au d'ali, pour le visage, un peu tout le reste, quoi. Mais honnêtement, tous les produits que je vous ai montrés, ils sont vraiment top, et donc, après, moi, c'est pour ma peau à moi, un peu sensible, ici et là, quoi, et tendance à briller un peu ici, et puis les petits boutons, voilà, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai toujours, j'ai jamais une peau sans zéro, zéro, zéro bouton. Donc, voilà, c'est après, à vous d'essayer, de me dire ce que vous pensez, et puis aussi, peut-être me conseiller des produits, hein, ce serait cool. Moi, j'aime bien me renseigner avant d'acheter, parce que c'est vrai que, bah, j'aurais bien fait de me renseigner pour le coup, vendre des minimes, par exemple, ça évite de lâcher 10 euros pour rien. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous pensez aussi, peut-être, la même chose que moi sur les produits que je vous ai montrés, et ou alors que vous allez les tester si ça vous intéresse, et puis que vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, bah, bonne journée ! Merci. Merci.